Alors je suis avec Pascal Mathieu, la présidente. Bonjour. Alors je raccourcis de l'ordre des kinésithérapeutes, mais on a le nom complet et surtout le message qui est à passer cette année. On a parlé de quoi ? On a parlé de... L'accès direct, forcément. Voilà, c'est le grand monument. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, on en a déjà parlé tous les deux. Mais là on voit que les choses avancent avec les annonces de la ministre pour le plan urgence. Et je suis très optimiste parce que les kinésithérapeutes vont s'engager dans des protocoles pour l'accès direct, pour désengorger les urgences. Il y aura un protocole sur l'entorse de cheville, comme nous le demandons avec les organisations représentatives d'ailleurs, et un protocole sur la lombalgie que nous allons construire dans le cadre d'exercices coordonnés. Et d'ailleurs, pour que ça fonctionne, nous pensons qu'il faut aller suffisamment loin, permettre aux kinésithérapeutes, par exemple, de prescrire un arrêt de travail de courte durée, le temps de reconsulter le médecin si jamais il y a besoin, dans le cas d'une entorse de cheville simple, et puis pourquoi pas des anthalgiques de niveau 1. Et là on aura vraiment notre rôle à jouer pour désengorger ces services d'urgence. Donc là on va considérer que la porte est ouverte, il faut mettre le pied dedans, et pousser le bouchon un peu, si je caricature. C'est ça, mais il faut surtout que les kinésithérapeutes s'engagent fortement dans ces protocoles, parce qu'on va commencer comme ça, mais je suis persuadée que nous irons plus loin, et que très vite l'accès direct à la kinésithérapie sera offerte à tous nos patients, et ça facilitera l'offre de soins. Savez-vous que je commence à voir quand même des kinésithérapeutes en liquidation judiciaire, parce qu'ils sont allés en zone sous-dotée, dans une maison de santé, que le médecin est parti, il n'y a plus de prescripteur, et la personne n'a plus pu travailler. Donc je crois qu'il va falloir qu'on prenne les choses à bras-le-corps, pour sauver l'exercice libéral aussi. Bon, est-ce que ce sont des sujets qui vont être abordés à votre prochain colloque ? Pas du tout, à ce stade. On aura deux messages pour le colloque, c'est qu'on est quand même bientôt 100 000 kinésithérapeutes, et le titre du colloque c'est 97 000 kinésithérapeutes au sein de l'Europe de la physiothérapie. Donc on va parler mobilité européenne, on va parler de la chance que l'on a aussi d'avoir des physiothérapeutes européens pour aller travailler dans les hôpitaux et les établissements de santé, parce qu'il n'y a plus du tout de kinésithérapeutes français actuellement qui s'engagent, plus du tout j'exagère, mais il n'y en a pas assez, heureusement que nous avons les Européens. On a aussi beaucoup de jeunes kinésithérapeutes qui font leurs études dans les pays d'Europe, et donc nous allons parler de cette mobilité et du rôle des ordres aussi pour protéger les patients dans ce cadre qui est un petit peu nouveau pour nous depuis une dizaine d'années de cette livre circulation. On n'a donc que des bonnes choses. Bien sûr. Donc c'est parfait. Pascale, merci. Merci beaucoup.